La famille Windsor peut enfin respirer un peu. Suite à une hospitalisation en urgence à Bristol due à une commotion cérébrale, son Altesse royale la Princesse Anne est retournée en ce 28 juin 2024. Dans sa résidence de Gatcombe Park où elle poursuivra sa convalescence. Le Palais de Buckingham a publié, ce 28 juin, une annonce particulièrement rassurante. En effet, la Princesse Anne a quitté dans la matinée l'hôpital de Soutmide à Bristol, où elle recevait des soins pour de légères blessures et une commotion cérébrale. Heurtée par un cheval cinq jours auparavant, la septuagénaire a notamment subi une perte de mémoire temporaire due à l'impact. Elle poursuivra désormais sa convalescence dans sa résidence de Gatcombe Park, située dans le Gloucesterchir. Son époux, le vice-amiral Sœur Timothy Lawrence, a tenu à exprimer sa gratitude envers l'ensemble de l'équipe médicale qui s'est occupée de la Princesse royale durant son séjour. « Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de l'hôpital Soutmide pour leurs soins, leur expertise et leur gentillesse pendant le court séjour de ma femme », a-t-il déclaré dans un communiqué. La princesse Anne, Sœur de Charles III, ne reprendra ses engagements qu'après avoir obtenu l'autorisation de ses médecins. « Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de l'hôpital Soutmide pour leurs soins.